Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, dans les halakhots de Mav'ir ou Mechabe, de allumer ou d'éteindre. Ça c'est deux malakhots, des 39 malakhots assourots de la Torah. Une bougie qui est allumée à la maison et la fenêtre ou la porte, elle est ouverte. Maintenant lui, il savait qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'herbe. On ne parle pas maintenant de Nehrot Hanoukka, on parle de Nehrot Shabbat. Et maintenant il a compris qu'il y a un peu de vent. Alors il dit, écoute, je vais faire la porte. Maintenant quand lui il ferme la porte, il fait en sorte, pour ne pas que les bougies vont s'éteindre. Parce que si il y a un courant d'air qui arrive, ils vont éteindre les bougies. Il dit, le Rav c'est Moutard. Ça ne s'appelle pas que toi tu as causé que tu éteins les bougies. Qu'ils ne vont pas éteindre les bougies. Ça veut dire, le fait qu'ils ne vont pas éteindre les bougies, ça va éclaircir plus. D'accord ? Et bien il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas sûr de faire en sorte que maintenant tu empêches pour ne pas qu'elle va s'éteindre. Ce que tu fais maintenant, tu fais quelque chose. Et puisque maintenant tu causes que tu éteins la bougie, peut-être on va dire maintenant qu'elle ne va pas s'éteindre. Excusez-moi, qu'elle ne va pas s'éteindre. Alors on va dire maintenant que c'est un sourd, il dit le Rav c'est pas un sourd, j'ai une niade qui bouille. Parce que d'empêcher qu'elle va s'éteindre, ça ne s'appelle pas avara, ça ne s'appelle pas tu allumes les bougies. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'empêche maintenant le fait que j'ai fermé la porte ou la fenêtre, j'empêche qu'elle va s'éteindre. C'est considéré, c'est comme maintenant tu l'as laissé, maintenant elle va rester allumée encore une heure. Pour l'heure qu'elle va s'éteindre. Ça, c'est pas dans Nérôte de Hanoukka. Nérôte de Hanoukka, ça peut tomber aussi Shabbat. Mais le Nérôte de Hanoukka, il faut savoir que quand il a allumé les bougies de Hanoukka dans un endroit où il y a du vent, et bien, c'est considéré qu'il n'a pas allumé les bougies. Même que c'est resté. Pourquoi ? Parce que la condition d'allumer les bougies de Hanoukka, c'est en condition que la bougie va résister. Une demi-heure aussi. C'est comme par exemple si tu prends... Si tu as mis une cage en verre, alors c'est bon. Si tu as mis une cage en verre, il n'y a aucun problème. Il y en a qui veulent dire, si cette cage maintenant elle est en verre, et sans la cage en verre, elle ne pourra pas rester la bougie allumée, parce qu'il y a du vent. Il y en a qui veulent dire que ce n'est pas considéré que tu as allumé. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent. Il y a des gens qui allument dehors aussi, à l'extérieur. Oh, très bien. La halakhat est déjà chenaz, pas les séparades. Les séparades, nous on n'allume pas dehors. On allume dans la maison. C'est mieux d'allumer dans la maison. On n'est pas dans la halakhat de Hanoukka. À bientôt c'est Hanoukka. On a des chourumes de Hanoukka. Ça va de ma marche. C'est dans des gens qu'ils ne savent pas, que c'est dommage. Ils sont censés apprendre les halakhat. Ils sont censés savoir les halakhat de Hanoukka avant d'allumer les bougies. Il faut que les bougies de Hanoukka durent une demi-heure. Il faut que quand tu vas allumer les bougies de Hanoukka, cette bougie, elle contient, elle va durer une demi-heure. Si tu sais que cette bougie, des fois c'est des petites bougies comme ça. Par exemple, ils mettent de l'huile avec des petits verres comme ça. Si maintenant ce petit verre, ce n'est même pas une demi-heure, c'est 20 minutes, c'est dommage. Je ne veux pas vous dire maintenant à tel point que peut-être le bonhomme n'est pas rendu quitte de l'allumage des bougies. Il fait la bracha. Excusez-moi, il fait la bracha. Mais c'est dommage, c'est le bracha le batala. Alors il faut avoir les conditions. Voilà les bougies de Hanoukka. C'est une des conditions, c'est qu'il faut qu'elles durent une demi-heure. La deuxième condition, ça c'est l'endroit où tu mets les bougies de Hanoukka. Elle est avec toutes les conditions qu'il faut qu'elles ne vont pas s'éteindre. C'est-à-dire que si tu mets dans un endroit qu'il y a le courant d'air qui va venir qui va l'éteindre, ben là c'est dommage, tu n'as pas accompli la mitzvah. Ah ben si maintenant tu as allumé, il n'y a aucun problème pour l'allumage des bougies. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vent, c'est dans la maison. Tout d'un coup quelqu'un est venu et l'enfant il est venu s'amuser, il croyait que c'était les bougies de l'anniversaire. Et il a fait pfff, même que ce n'est pas conseillé de, même dans les bougies des anniversaires, d'éteindre les bougies avec un souffle, ce n'est pas bien. Né à Nishmat Adam, la bougie elle est considérée comme un échama. Alors ce n'est pas conseillé de s'amuser à cela ou d'emmener des gâteaux avec des bougies pour éteindre pour l'anniversaire. Si tu veux emmener quand même, tu peux emmener, mais tu emmènes qu'ils mettent avec une petite cuillère ou avec un petit verre et ils étoufflent les bougies. Tu as un souffleur de la bouche ou n'importe quel souffle ? Souffleur de la bouche. Tu viens comme ça, tu viens comme ça, mais pourquoi t'amuser à... Nous, ça c'est les non-juifs qui font ainsi. Nous, on n'a pas... C'est des minagimes de... Même de prendre les verres et de dire, les haïm, de taper le verre, ça ce n'est pas trop conseillé. Ce n'est pas bien de faire cela. Ça c'était l'égoïm, ils ont fait cela après qu'ils ont détruit le temple. Moi, on m'a dit que tu faisais ça parce que... Comme ça, dès qu'ils tapaient le verre, à l'autant, ça a débordé et que la boisson allait dans l'autre verre. Pour savoir si il y avait du poison. Ça, ils faisaient... Ça, mais non, ça, ils ont fait cela. Mais non, quand ils sont... Comme par exemple, l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée. Il y a des trucs qu'il faut savoir... Il faut apprendre cela. Il ne faut pas encore perdre la tête à cause de cela. L'étoile d'araignée à la maison, ce n'est pas bien d'avoir les étoiles d'araignée. Dans la bêta-knesset, ce n'est pas que ce n'est pas bien. Il faut enlever les araignées. Pourquoi ? Parce que la bêta-knesset, c'est comme un petit bêta-migdash. Dans le bêta-migdash, parce qu'il y avait des étoiles d'araignée, qu'est-ce qui se passait ? Quand le temps, il a brûlé, il a brûlé plus vite. Alors, ce n'est pas bien d'avoir des étoiles d'araignée dans une bêta-migdash. Dans la maison, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que ça s'emmène des disputes. C'est Ségouli, Ségouli. Comme on n'a pas le droit de passer entre deux femmes, des femmes qui sont debout, comme on n'a pas le droit de passer en dessous d'une échelle. C'est une échelle qui est en danger. Il y a un danger. Comme on n'a pas le droit de rentrer dans une ruine. Il y a des mâles qui sont pour quoi ? À cause du psobson, ou à cause que là-bas, la ruine peut s'écrouler, etc. Tout ça, il faut apprendre. C'est une nienne de Ségoula. Ségoula. À la part de Ségoula, il faut apprendre la râle. Si maintenant, j'allume les bougies de Chanukah, en condition, il faut allumer les bougies de Chanukah. C'est dommage. Un homme, lui, veut fêter bien, bien la fête de Chanukah. Le Rav nous dit Des fois, il y en a qu'il allume un feu devant la maison. Et là, ça chauffe un peu. Quand il fait très froid, dans des endroits, ils ont allumé devant la maison. Et elle est proche de la porte. C'est interdit d'ouvrir la porte. Pourquoi ? Quand maintenant tu vas ouvrir la porte, et puis il y a le vent, le courant d'air, il va venir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le vent qui va venir. Il va éteindre où il va rajouter du feu. Il va rajouter du feu. Et ça va abiver, abiver le feu. Comment ? Rabiver le feu. Et là, c'est Asur. De quoi il s'agit ? Seulement, si maintenant, quand maintenant tu sais que la porte, elle va être... Excusez-moi, le vent, le vent, il est là. Tu sais qu'il y a... En été, par exemple, il n'y a aucun problème en été. Tu sais qu'il n'y a pas de vent. Quand tu ouvres la porte, tu fermes la porte, alors le vent, il ne passe pas. Il dit, excusez-moi, excusez-moi. Même si maintenant, même que maintenant, ce vent là, maintenant, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Aval, c'est... Quand il y a du vent, quand il y a vraiment du vent, Aval, ce vent là, maintenant, il ne va pas trop allumer. Mais il y a du vent, tu sais qu'il y a du vent. N'ouvre pas la porte. Mais s'il n'y a pas du vent du tout. Regardez. Je répète. Par exemple, il y a du feu qui est en face de la maison. Tu sais qu'il y a du vent, mais ce vent, il ne va pas maintenant éteindre le feu ou il ne va pas maintenant... abuver le feu. Là, c'est à saut d'ouvrir la porte. Pourquoi ? Parce que si tu vas ouvrir la porte, le vent, il va venir et il va abuver le feu. Aval, s'il n'y a pas de vent du tout, il n'y a rien du tout. Tu sais qu'on est en été là maintenant. C'est bon, il y a le soleil qui tape. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun problème maintenant de... ouvrir la porte. Tout ça qu'on a dit, quand il y a un petit vent, que ce vent, il ne va pas abuver, et là, ça sera à saut d'ouvrir la porte. Pourquoi ? Parce que... à cause qu'il y a, oui, du vent qui va, oui, abuver le feu. Chachayim, ils ont été gossés. Et si maintenant, la porte, elle est ouverte. Et le vent, elle vient, elle tape sur le feu. Et puis maintenant, elle, elle tape. Et puis maintenant, le feu, il s'habille. Il peut fermer la porte. Même que lui maintenant... La porte, elle est déjà ouverte. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a le feu. Et maintenant, il y a le vent. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut fermer la porte. Pourquoi tu veux fermer la porte ? Pour pas que maintenant, le feu, il va prendre plus. Alors qu'est-ce que tu as causé là maintenant ? Ça causait que le feu, peut-être, il va s'éteindre. Ou tu empêches qu'il va s'éteindre. Il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème ? Parce que le fait qu'il va rester maintenant allumé le temps qu'il y a des braises dedans... Toi, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas causé le fait qu'il va s'éteindre. Il n'y a aucun problème parce que la porte, elle était ouverte. Le fait que toi, tu empêches du feu qu'il va se rallumer, par exemple, ou il va s'éteindre, là, il n'y a aucun problème de fermer la porte. Chazak au baruch.